Si, je ne sais pas où est-ce que vous êtes. Non, je suis chez moi, je suis tranquillement assis chez moi. Vous êtes en télétravail ? Ah, mais bon. Je suis en quoi ? Pardon ? Est-ce que ça veut dire que vous êtes en télétravail ? Oui, oui, non, mais tout le temps, tous les jours, je suis en télétravail. Tous les jours, de cette manière. On va revenir sur différents sujets. Le confinement, la gestion sanitaire du Covid-19 par les exécutifs. On va parler aussi de la reprise d'activité et le plan de relance qui devait être présenté par Mohamed Béjaboun, qui a fait l'objet, je crois savoir, d'une réunion du bureau politique jeudi dernier, au siège du PPS. Et puis après, on va essayer d'aborder aussi une question beaucoup plus politique sur, sortie de cette crise sanitaire, quel enjeu politique dans la perspective des élections législatives de 2021 ? Nabil Menabla, je rappelle très brièvement, même si on ne ferait pas forcément le faire, mais je vais le faire parce qu'il faut le faire, que vous avez été ministre et que vous êtes secrétaire général du PPS, le parti du progrès et du socialisme. Donc, Nabil Menabla, ce confinement, profitable ? Le confinement se fait, pour nous tous, pour des raisons qui sont difficiles, pour des raisons qui sont malheureuses. On ne peut pas dire que nous ayons choisi tous le confinement parce que nous aimons ça. Mais oui, en titre personnel, je peux vous dire que j'ai beaucoup travaillé. Et nous avons, en tant que parti politique, énormément travaillé. C'est-à-dire que nous avons pratiquement travaillé tous les jours. Je reviendrai sur cette question parce que je sais que dans beaucoup de milieux qui ne suivent pas forcément ce qui se passe, et bien, et notamment dans les milieux francophones, il y a une sorte de vision selon laquelle les partis politiques, de manière générale, n'auraient pas fait grand-chose. Eh bien, moi, je peux vous dire que depuis le confinement, depuis le début du confinement, nous avons travaillé énormément et tous les jours, tant du point de vue de l'émission de position que du point de vue de ce que nous avons pu dire à nos bases. On reviendra effectivement sur ce sujet-là parce que beaucoup, en tout cas, ou certains de nos concitoyens considèrent que les politiques, dans leur ensemble, ont déserté, dès qu'ils ont vu le virus, en fait, ils se sont planqués. Donc, on n'a plus vu de politique depuis le déclenchement de la pandémie chez nous, c'est-à-dire depuis début mars. C'est une accusation malheureuse et facile. Et c'est pour cela que je peux vous dire que ce n'est pas du tout le cas du QPS. Et j'ai des témoignages, non seulement des témoignages, mais également des preuves à l'appui. Le nombre de communiqués que nous avons sortis, le nombre de réunions à distance que nous avons tenues, le nombre de contacts que nous avons eus avec les autorités, les actions menées par nos élus. Mais, malheureusement, lorsque les médias publics en particulier ne parlent pas de tout ça et qu'il n'y a aucun débat à la télévision pour montrer l'action des partis politiques ni l'action des élus, eh bien, du coup, vous avez ce genre de réaction. Malheureusement, je voudrais que vous puissiez aller sur les sites électroniques divers et vous verrez que le Parti du progrès du socialisme occupe le haut du pavé en termes d'activité des partis politiques. En tout cas, Nabil Benabla, ce qu'on a pu constater, je crois que d'ailleurs tous les citoyens ont pu le constater, c'est l'action menée par le gouvernement et par l'exécutif depuis le déclenchement de la pandémie chez nous, c'est-à-dire depuis début mars. Donc, ça veut dire qu'aujourd'hui... Hein ? Heureusement. Oui, mais ils l'ont fait. Oui, mais heureusement. Est-ce qu'ils l'ont bien fait ? Ils l'ont fait sur certains aspects. Je voudrais surtout signaler l'action des autorités publiques au niveau des mesures d'anticipation qui ont été prises au départ. Nous l'avons signalé d'ailleurs dans plusieurs... du bureau politique. Je reviendrai à chaque fois pour vous dire, nous avons sorti une position de notre bureau politique et une déclaration de notre bureau politique à un rythme d'une fois par semaine minimum. lorsque nous n'avons pas sorti des déclarations sur différentes autres questions. Nous avons été le seul parti... Ah non, non, mais je reviendrai sur ça. Nous avons été le seul parti à tenir un comité central à distance avec 400 personnes et 22 000 personnes qui ont suivi ça en direct. Nous avons donc signalé que le gouvernement avait fait preuve d'anticipation sous la direction éclairée de Sa Majesté le Roi. Oui, les mesures de départ ont été des mesures... Est-ce que ça veut dire... Est-ce que ça veut dire qu'aujourd'hui, vous, en tant que responsable politique, qui était encore responsable il y a encore quelques mois, est-ce que vous dites que ce gouvernement a très bien bossé, a très bien géré cette pandémie ? Parce que ce n'était pas une épidémie, c'était une véritable pandémie depuis début mars. Est-ce qu'ils ont fait un super job ? Et du bon boulot ? Non. Vous ne voulez pas le dire ? Ils ont fait du... Mais laissez-moi finir. Ils ont fait du bon boulot sur certains aspects. Ils ont fait des erreurs sur d'autres. Donc laissez-moi... Vous savez, une action n'est jamais blanche ou noire. Où est-ce qu'ils ont ? Où est-ce que... Ne me faites pas dire... Non, mais globalement... Mais laissez-moi... Globalement, au départ de l'action, rien à dire et nous nous sommes tous pliés aux mesures d'anticipation et aux mesures de prévention qui ont été édictées. Et les partis politiques, et j'ai fait partie de ceux qui ont fait des vidéos, etc., pour appeler les citoyens à se plier à ces mesures, à s'engager pleinement dans ce confinement. Je crois que ça a marché. Oui, de ce côté, les mesures qui ont été prises pour accompagner du fait de l'initiative royale de création du fonds COVID, eh bien, les mesures qui ont été prises pour accompagner les entreprises pour apporter une aide financière aux plus démunis, oui, ce sont des mesures intéressantes. Le travail excellent qui a été abattu par le système de santé public, oui, c'est quelque chose d'important. Le travail excellent fait par les forces de sécurité, oui, excellent au départ de l'action. Mais il y a eu des couacs, il y a eu des problèmes. Parmi ces problèmes, d'abord, je dirais le manque d'unité de ce gouvernement. Ce gouvernement a brillé encore par son absence d'homogénéité. Avec tout le respect que je dois à Atmani, nous ne l'avons pas beaucoup vu dans les décisions. Par exemple, l'une des choses qui pose un petit problème du point de vue de la présence politique de ce gouvernement, c'est que vous avez le gouvernement d'un côté qui n'annonce pas grand-chose et vous avez un comité de veille économique qui est une sorte de dépendance du gouvernement qui s'approprie toutes les mesures qui sont annoncées. Vous avez des mesures qui sont annoncées au niveau de deux, trois autres ministères, mais lorsque Atmani faisait des sorties au niveau d'un parlement ou à un autre niveau, eh bien, il n'annonçait pas grand-chose. La seule chose concrète qu'a annoncée Atmani, limite de la prolongation du confinement jusqu'au 6 juin. Voilà. Ça reste à d'autres niveaux. Donc, la présence politique de ce gouvernement n'était pas extraordinaire. En second lieu, il y a eu retard sérieux au niveau de la prise en charge des plus démunis. Le gouvernement a été obligé de le reconnaître. Dans un premier temps, ils nous ont dit qu'il n'y a que 4,3 millions de personnes qui ont besoin d'un soutien financier. 2 millions non inscrits au RAMED, 2,3 millions inscrits au RAMED. Nous avons eu un communiqué il y a 4-5 jours alors que nous avions, et là encore, je rappelle aux citoyens que le premier parti qui a annoncé qu'il y avait des dizaines de milliers, des centaines de milliers de personnes qui n'avaient rien reçu, c'est le Parti du Progrès et du Socialisme. Les gens le savent, les gens l'ont vu, les gens nous en ont remercié. Eh bien, ce comité de veille a travaillé et a trouvé qu'effectivement, il y avait 800 000 personnes reconnues comme étant méritantes de ce soutien et qui ne l'avaient pas reçu. Et 800 000 autres personnes sont à l'étude. Seules 400 000 sur 2 millions ont été écartées. C'est quand même beaucoup. Ça fait 1,6 million de personnes. Et donc, si vous considérez que beaucoup d'entre eux constituent des familles, ça fait des millions de personnes. Donc ça, nous l'avons signalé, c'est en train d'être réparé, tant mieux, mais en étant réparé. Attendez, attendez, vous allez me dire que c'est en train d'être réparé. Entre-temps, le mois de mars est passé, le mois d'avril est passé, le mois de mai est passé et ces gens-là n'avaient aucun revenu. Donc ça, il y avait retard à ce niveau. Le couac de ce fameux texte 22-20 qui a voulu nous priver et priver les Marocains de la liberté de critiquer ou de refuser, eh bien, c'est ce gouvernement et ça fuitait à partir de ce gouvernement. Et parmi les composantes de ce gouvernement, pour avoir à la fin un gouvernement qui, de par ces différentes composantes, eh bien, toutes ces composantes se sont départies de ce communiqué et on considère que ce n'était pas le leur. Alors, ils étaient tous présents le 19 mars pour valider ce gouvernement et se communiquer. La bille de malabla, entre-temps aussi, je peux donner trois chiffres aussi, c'est qu'aujourd'hui, le protocole thérapeutique qui a été validé par les autorités publiques et par le gouvernement très tôt, basé sur la chloroquine, a permis aujourd'hui dans notre pays d'avoir un coût de guérison de personnes infectées par le virus de quasiment 70%. On a un taux de létalité qui est très faible. Je ne sais pas si c'est la chloroquine. On ne sait pas, mais c'est entre autres aussi la chloroquine. Je ne sais pas si c'est la chloroquine. Il y a des experts marocains également, je ne parle pas des expertises et des études à l'étranger. Je ne sais pas si c'est la chloroquine. En tout cas, ce dont il faut se féliciter, c'est qu'effectivement, nous avons aujourd'hui près de 70% de taux de guérison et ça, c'est extraordinaire, ça, c'est très bien. C'est tant mieux pour notre pays. En tout cas, je ne sais pas si c'est la chloroquine. En tout cas, pour avoir suivi aussi modestement le développement du virus chez nous avec des professionnels de santé marocco-marocains, la chloroquine a permis de toute façon de sauver des vies quoi qu'il en soit. Peut-être pas toutes les vies, mais a permis de sauver des vies chez nous. C'est les professionnels de santé qui est ça ? Honnêtement, c'est la chute. J'ai des cloches différentes, y compris au niveau de mon propre parti dans le camp médical, je vais dire. Et je peux vous dire que je ne sais pas, moi, si la chloroquine est effectivement efficace ou pas. En tout cas, certains le contestent et des études sont venues aujourd'hui dire que ce n'était pas si efficace que cela. et l'OMS a fini par adopter la position selon laquelle il n'était pas avéré que la chloroquine était efficace. Maintenant, d'autres, comme le docteur Raoult ou à d'autres niveaux disent que cela peut être efficace, l'essentiel, ce qui nous importe le plus, c'est qu'aujourd'hui, c'est la décrue dans notre pays, ce n'est pas le cas au niveau mondial, mais pour l'instant, c'est la décrue. J'espère que cela va se confirmer et c'est l'occasion pour demander aux citoyens de rester vigilants car la vigilance se perd en ce moment. Les gens en ont marre, les gens se sont remis à sortir un peu partout et donc, il faut faire très attention. Le déconfinement doit se faire selon un certain nombre de règles. Et là aussi, j'ai un reproche à faire à ce gouvernement, permettez-moi. Là aussi, où voyez-vous que les questions du déconfinement sont discutées ? Le voyez-vous au niveau des médias publics ? Est-ce que vous voyez dans tous les pays du monde, dans tous les pays du monde, vous voyez des débats pour voir quelle est la situation dans la restauration ? Quelle est la situation dans le tourisme ? Quelle est la situation dans le travail, usine et autres ? Comment aborder le déconfinement ? Quelles sont les mesures qui doivent être prises ? L'opinion publique est préparée. Aujourd'hui, on nous sort de communiquer de temps en temps pour nous dire les cafés et restaurants vont prendre la livraison tel jour ou tel autre jour. Non, ce n'est pas comme ça que les choses doivent être abordées. Il faut traiter le peuple marocain en peuple majeur qui est capable de comprendre comment doit se faire le déconfinement. Si jamais, et je l'espère. Oui. Je crois savoir que le chef de gouvernement a mené des consultations sectorielles, mais avant tout de suite, il pourrait y avoir des personnes qui nous écoutent et qui vous écoutent. David Benarblad depuis un gros quart d'heure et qui pourrait se dire mais en fait, il a tous ses reproches, tous les reproches qu'il fait à cet exécutif. Si lui, il avait été aux responsabilités, est-ce qu'il aurait fait mieux ? Est-ce qu'il aurait fait mieux en matière de communication sur leur prise d'activité ? Est-ce qu'il aurait fait mieux sur les personnes qui auraient été oubliées dans la prise en charge vis-à-vis du comité de veille économique qui est présidé par Mohamed Benchabou ? Est-ce qu'effectivement, l'Anaïs Doukhali qui a été ministre de la Santé, est-ce qu'il aurait mieux fait que le ministre actuel ? Voilà. Est-ce que le PPS ou le représentant du PPS ou vous, David Benarblad, aurait fait mieux que ceux qui sont aux responsabilités ? Bon, maintenant, je peux essayer de répondre ? Oui. Alors, très bien. C'est trop facile. C'est trop facile. Il faut vraiment essayer d'essayer autre chose la prochaine fois. D'accord ? C'est trop facile. Je ne suis pas au gouvernement. OK. Je suis dans l'opposition aujourd'hui. Et donc, je joue mon rôle. Voilà. Chacun son rôle. Très bien. Maintenant, si j'avais été encore, malheureusement pour vous, si nous avions encore été au gouvernement, nous aurions tout simplement fait exactement les mêmes remarques. Car pendant que nous y étions, nous ne pouvions... Si nous avions été au gouvernement, nous n'aurions jamais permis que le texte 22-20 puisse être adopté le jeudi 19 mars. Nous l'aurions refusé. Et ça, nos positions sont claires du point de vue de la défense des libertés. Si nous avions été encore au gouvernement comme nous l'étions il y a 8 ou 9 mois, nous aurions tout simplement attiré l'attention pour le gouvernement pour leur dire nous sommes au courant que des dizaines de milliers et des centaines de milliers de personnes n'ont pas été incluses dans l'aide financière qui a été donnée à un certain nombre de personnes. Donc, je... Si vous aviez été au gouvernement... Nous aurions signalé l'absence d'homogénéité du gouvernement. Nous aurions fait tout cela de la même manière. Et je pense que nous aurions contribué. Oui. Est-ce que vous auriez validé la chloroquine comme traitement administratif aux patients affectés par le Covid-19 par exemple ? Je n'en sais rien. Ce n'est pas à moi de le faire. Je ne suis pas expert en la matière. Il faut savoir s'occuper des choses qu'on maîtrise. Ce n'est pas une décision qui peut être prise par n'importe quel ministre de valider ou pas la chloroquine. C'est une question d'ordre scientifique et d'ordre médical. C'est ce qui s'est passé dans tous les autres pays. Dans tous les autres pays du monde, il y a un comité scientifique qui travaille auprès des dirigeants importants du pays. C'est à ce niveau que se prennent les décisions. La chloroquine ou pas, ça, c'est un mode de traitement qui est décidé à d'autres niveaux. Ce n'est pas un gouvernement qui va décider d'utiliser la chloroquine ou pas. En tout cas, le gouvernement a décidé de l'utiliser comme protocole thérapeutique. Il y a même... Le ministère, c'est le ministre de la Santé. Ce n'est pas une décision du gouvernement dont on est ensemble. C'est le ministre de la Santé qui, après avoir consulté un certain nombre d'experts au niveau du ministère de la Santé marocain, a décidé d'utiliser la chloroquine. Rachid, s'il vous plaît, n'en pas perdre du temps sur cette question. Si vous, vous avez un avis... Mais, s'il vous plaît, honnêtement, honnêtement, je ne suis pas en mesure aujourd'hui de vous dire chloroquine ou pas. Parlons d'autre chose. Vous allez perdre du temps sur la chloroquine. Je ne vais pas perdre du temps. Je vous dis seulement, je ne suis pas certain que la chloroquine est efficace parce que je lis un peu partout que beaucoup de gens contestent cela. Et aujourd'hui, le rapport officiel de l'OMS dit que ce n'est pas officiel. Maintenant, on ne va pas perdre du temps parce qu'on a une divergence et parce que vous, vous êtes d'accord sur la chloroquine et moi, pas. Je n'en sais rien, moi, la chloroquine. Je n'ai pas d'avis tranché là-dessus mais ça m'intéresse parce que c'est avec vous qu'on débarque derrière le premier débat politique sur la gestion de la gestion sanitaire. Mais pas la chloroquine parlons des questions politiques parce qu'on va parler des questions on va parler des questions politiques mais des questions aussi économiques et c'est important à mon avis d'entendre le chef de santé. C'est comme si vous étiez en train de m'amener pour me demander s'il fallait administrer des anti-inflammatoires ou pas par rapport je ne suis pas médecin je ne suis pas qualifié pour vous répondre à cela. Voilà. Parce que je sais qu'il y a eu des webinards en présence de Hussine Luardi membre du PPS membre du Milan d'ailleurs. Hussine Luardi n'est pas favorable. Voilà. Et que vous avez pris part à ces réflexions-là je me devais moi en tant que journaliste aussi donner écouter un petit peu ce courant de pensée tout simplement. Il n'est pas favorable il est dubitatif c'est-à-dire qu'il dit que rien ne prouve et aujourd'hui force est de constater que les rapports officiels mondiaux confirment ces hésitations. Est-ce que le PPS donc du coup a une position claire une position tranchée et chiffrée sur la reprise d'activité économique vous avez fait référence tout à l'heure la reprise d'activité et la relance économique aujourd'hui parce qu'après le choc de la pandémie aujourd'hui il va falloir amortir le choc en matière économique et sociale. Est-ce que là là-dessus par rapport au comité de veille par rapport à ce qui a commencé à être annoncé par Mohamed Medjaboun par rapport je sais aussi que vous avez tenu un bureau politique la semaine dernière là-dessus voilà qu'est-ce qui est qu'elle est-il là-dessus parce que là il y a des propositions concrètes pour lancer la machine alors juste encore une fois nous tenons des bureaux politiques toutes les semaines et nous les tenons à distance nous ne les tenons pas au siège du parti nous utilisons le travail à distance et nous avons beaucoup 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 travaillé à distance nous avons peut-être même été plus efficaces de ce fait donc nous avons même tenu plus que des réunions du bureau politique nous avons tenu le 16 mai une réunion de notre comité central à plus de 400 personnes à distance c'était une prouesse informatique technologique et numérique et nous avons été le seul parti à faire cela et c'est dans le cadre de ce comité central que nous avons adopté un plan une vision par rapport à l'après nous étions nous avons longtemps demandé à ce gouvernement de commencer à discuter avec les différentes forces politiques avec les forces syndicales avec les les acteurs économiques les acteurs sociaux avec différents pans de la société de discuter de l'après car l'après se prépare comme on doit préparer un déconfinement et préparer l'opinion publique ce qui n'est toujours pas le cas aujourd'hui on doit préparer un après ça commence à être fait aujourd'hui tant mieux mais nous nous l'avons revendiqué il y a plusieurs semaines je vous parle d'un comité central qui a eu lieu le 16 mai c'est-à-dire il y a près de 17 jours aujourd'hui donc nous avons tenu ce comité central oui nous avons adopté une vision selon laquelle aujourd'hui après ce qui s'est passé dans le monde il apparaît clairement que les solutions libérales que les solutions qui ont été appliquées dans le monde un peu partout ne sont pas des solutions efficaces et que qu'on le veuille ou non même si nous-mêmes nous avons participé à des gouvernements dans des versions qui étaient souvent néolibérales malheureusement parfois de centre-gauche parfois néolibérales au niveau des orientations mais il n'y avait pas cette force pour faire en sorte que réellement nous puissions avoir une économie productive et que nous puissions avoir le règlement d'un certain nombre de problèmes sociaux aujourd'hui cela nous éclate au visage permettez-moi de finir aujourd'hui cela nous éclate au visage lorsque vous prenez lorsque vous savez que près de 7 millions de personnes si vous mettez les 4,3 millions plus les 1,6 millions qui font partie du rattrapage ça fait près de 7 millions de personnes et je ne parle pas de ceux qui sont inscrits de celles qui sont inscrites à la CNSS je parle de 7 millions de personnes qui sont aujourd'hui qui bénéficient de l'aide financière cela signifie que plus de la moitié de la population marocaine vit dans des conditions de précarité donc nous avons dans le processus de développement marocain nous avons réussi des choses le Maroc de 2020 n'est pas le Maroc de 1998 ou de 1999 au début du règne de sa majesté Mohamed s'il vous plaît je dois finir s'il vous plaît je n'ai encore rien dit je n'ai encore rien dit d'accord donc je dois vous avez dit qu'il y a 7 millions de personnes qui sont vous avez dit la moitié de la population vit directement ou indirectement grâce à l'État et grâce aux allocations sociales qui ont été versées c'est bien ça oui la question elle est très simple est-ce qu'il y a une responsabilité politique claire d'une partie comme le TPS dans cette si nous avons si nous avons quitté ce gouvernement je vous le répète c'est l'âge d'Haloui si nous avons quitté ce gouvernement c'est parce que nous avons considéré que les politiques qu'ils poursuivaient notamment le refus d'aller vers une aide sociale directe notamment le refus d'accorder la priorité au système de santé publique notamment les hésitations en matière de réforme de l'enseignement notamment de l'école publique et nos positions sont là pour l'affirmer nous avons tapé sur la table nous avons dit nous perdons du temps dans des polémiques politiques stériles ce gouvernement a donné avant la pandémie je vous le rappelle il y avait une véritable crise de confiance dans la société et nous avons quitté parce que nous avions considéré qu'il y avait vraiment en péril on la demeure et donc aujourd'hui ce que je suis en train de vous dire le PPS le signalait alors même que nous étions au gouvernement maintenant nous avons fait des progrès énormes dans d'autres secteurs nous avons avancé en matière d'infrastructure nous avons pu avoir une économie un peu plus solide dans certains dans certaines branches dans certaines filières nous avons réussi à développer un peu notre tourisme nous avons réussi un certain nombre de choses mais socialement nous avons laissé une bonne partie de la population sur le quai voilà donc c'est cela que j'étais en train de vous dire sur cette base sur cette base sur cette base nous avons considéré qu'aujourd'hui nous ne pouvions plus nous permettre de revenir aux orientations d'antan et le monde dans le monde entier il a été prouvé que c'est grâce à l'intervention de l'État que les pays s'en sont tirés partout dans le monde partout c'est grâce à l'État un État fort un État démocratique un État social que les politiques de lutte contre la pandémie à travers le système de santé publique d'abord c'est un peu partout si vous allez dans tous les pays du monde c'est le système de santé publique qui a pu affronter la pandémie donc nous revenons au Maroc pour dire attention ne revenez pas nous dire à la sortie de la crise que vous allez appliquer les mêmes recettes que celles qu'il y avait jusqu'à présent nous devons changer de paradigme et changer de paramètre en tout cas on verra ça parce que je crois que Mohamed Ahmed Chaboun devrait présenter une loi de finance rectificative les prochains jours mais simplement une question que je voudrais poser vous êtes dans l'opposition aujourd'hui il y a une reprise d'activité un plan de relance qui devrait être présenté ma question elle est très simple est-ce qu'aujourd'hui il y a un projet de relance économique chiffré porté par le TPS aujourd'hui au moment où nous parlons nous sommes le 1er juin parce que de dire qu'effectivement il faut reprendre et reprendre vite et ne pas reprendre avec les mêmes méthodes la recette d'hier ça c'est votre position mais en même temps est-ce que vous avez des propositions concrètes sachant qu'il va falloir beaucoup de tout beaucoup d'engagement beaucoup de beaucoup de cash qui irriguent notre économie pour la relancer est-ce que le TPS a un projet chiffré ? vous voyez juste pour poser la question vous avez besoin de prendre 3 minutes alors pour moi la réponse est un peu plus longue très bien très bien alors premièrement de manière de manière à éviter les ce genre de de critiques qui dès le départ vous place dans une situation délicate aucune aucune autorité aujourd'hui aucune y compris le ministère des finances y compris le ministère des finances ok aucune autorité la CGM j'ai vu leur plan il est intéressant sur pas mal d'aspects aucune autorité n'a n'a aujourd'hui de vision chiffrée les chiffres personne n'est en mesure d'avoir l'étendue de l'impact et de et de et de ce que va subir l'économie marocaine et de ce que nous allons avoir comme conséquence au niveau financier au niveau fiscal etc nous avons des appréciations globales donc je ne suis pas en mesure si l'état si le gouvernement lui-même n'est pas encore en mesure encore en train de préparer une vision chiffrée ne me demandez pas moi parti politique alors que personne ne l'a fait de vous donner une vision chiffrée je vais vous donner un cap je vais vous donner des perspectives je vais vous donner un certain nombre de mesures un cadrage général dans ce cadrage général nous estimons que l'état doit être au centre de l'action à mener à travers dans le cadre d'un nouveau contrat politique qui comporte trois dimensions il n'y en a pas qu'une et ça c'est nous qui le disons les autres ne le disent pas il y a trois dimensions fondamentales dans ça il y a une dimension économique et je vais y revenir très brièvement il y a une dimension sociale et il y a une dimension politique ceux qui aujourd'hui viennent nous dire il suffira de relancer la machine économique avec quelques mesures etc et le reste suivra et ceux qui nous disent encore plus vous savez on peut même se passer provisoirement de la démocratie ça ne sert à rien les partis ne servent à rien et personne ne sert à rien ceux-là sont en train de préconiser tout simplement le glissement vers un système qui est aux antipodes de ce qui est préconisé par la constitution dans notre pays ne l'oubliez pas donc c'est trois aspects économique social et politique sur l'économique nous considérons que l'État doit jouer un rôle fondamental au niveau de l'orientation et de la régulation de l'économie nous considérons que l'État doit et vous voyez vous voyez ce ne sont pas ce ne sont pas des choses non je vous les montre à l'écran parce que ça c'est un plan il existe il est écrit ok il existe nous sommes en train de le peaufiner et il sortira mercredi sous forme d'idées globales et sous forme de mesures comme d'autres l'ont fait la seule structure à l'avoir fait aujourd'hui c'est la CGM et bien le PPS également sortira sa vision à partir de mercredi de manière détaillée mais la vision globale nous l'avons déjà adopté le 16 mai premièrement il faudrait laissez-moi vous dire ce qu'il y a dedans juste un point bien sûr on va aller point par point on est ensemble pour une heure simplement lorsque le poach il y a quelques jours a annoncé ce chiffre qui a marqué d'ailleurs qui a interpellé un petit peu tout le monde en disant le pays notre pays perd un milliard de dirhams par jour de confinement ça veut dire qu'au 10 juin on sera à 81 milliards de dirhams que dit le PPS c'est énorme c'est énorme bien sûr c'est énorme lorsqu'on sait aujourd'hui lorsqu'on sait aujourd'hui les experts économistes sérieux annoncent d'ores et déjà qu'il faudra entre 100 et 120 milliards de dirhams à trouver pour financer notre redressement économique c'est-à-dire entre 10 et 12 milliards d'euros ça c'est une réalité d'aujourd'hui qui sera aussi la réalité demain ou après demain y compris après la présentation du plan du PPS mercredi est-ce que là-dessus vous dites quoi concrètement ça rentrait dans le détail vous dites qu'il faut pas du côté du côté du constat du côté du constat non des solutions des solutions il y a les chiffres et il y a les solutions d'accord vous me faites un constat donc ça nous sommes d'accord sur le constat y'a aucun problème l'impact catastrophique sur notre économie sur l'économie mondiale de manière générale c'est tout tout le monde est d'accord de ce côté maintenant ce n'est pas une raison pour que tout de suite vous puissiez vous puissiez me mettre dans les cordes et me placer dans un champ qui est purement économique non monsieur c'est l'erreur que nous que nous pourrions refaire encore une fois il s'agit d'avoir des instruments de relance économique certes mais il s'agit de se donner des priorités et parmi ces priorités il y a la relance de l'activité mais il y a également la nécessité de combattre la précarité et vous avez raison et on va parler de ça sauf que moi j'ai étudié j'ai bien lu le communiqué du bureau politique de jeudi dernier qui a été tenu à distance et vous avez parlé de relance de l'économie par la demande ça m'a interpellé parce que je me dis aujourd'hui il y a des besoins de financement qui sont énormes il y a Mohamed Ben Chaboun qui a annoncé le fortiel international devrait être imminent et le PPS parle aujourd'hui d'une relance par la demande c'est-à-dire par la consommation sauf que vous n'avez pas détaillé quelle relance en matière de demande sachant que le pouvoir d'achat des citoyens s'est fortement détérioré Rachid s'il vous plaît donnez-moi Rachid donnez-moi s'il vous plaît donnez-moi 5 minutes que je puisse exposer parce que vous vous dites des choses qui vous êtes allé chercher un communiqué qui est un communiqué de rappel laissez-moi finir laissez-moi finir vous êtes allé chercher un communiqué qui n'est pas le bon communiqué le document dans lequel vous aurez dû appuiser notre vision c'est la déclaration du quai central du 16 mai le communiqué que vous êtes en train de me citer ne fait que rappeler les lignes j'ai très 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 général d'accord pour rappeler un certain nombre de positions donc ce n'était pas vraiment le bon texte maintenant si vous voulez m'écouter je vais vous dire ce que nous pensons nous n'avons pas dit la demande nous avons dit la demande est un moyen parmi d'autres nous n'avons pas dit que la demande que tout allait être basé sur la demande laissez-moi vous expliquer la première chose c'est que nous nous sommes dit que l'État devait jouer un rôle fondamental dans l'orientation et la régulation de cette économie deuxièmement nous avons considéré qu'il s'agissait d'adopter des approches financières budgétaires et fiscales qui diffèrent de ce que nous avons adopté jusqu'à présent premièrement il faut accepter l'idée je ne suis pas le seul à le dire beaucoup d'experts économiques le disent il faut accepter l'idée qu'un léger glissement de notre déficit budgétaire devait probablement être adopté parce que nous devions dégager nous devons dégager des moyens financiers importants quand on perd un milliard de dirhams quand on a besoin entre 100 et 120 milliards de dirhams pour relancer la machine effectivement ça veut dire qu'il faut beaucoup d'argent donc deuxièmement il faudrait recourir M.Sibin Shaiboun le dit très bien nous attendons de voir concrètement ce qu'il va proposer il faudrait recourir à des modes alternatifs de financement qui ne soient pas uniquement qui ne soient pas uniquement l'emprunt extérieur parce que cela alourdirait encore plus notre dette extérieure et donc notre dépendance mais nous pouvons très bien penser par exemple à côté de l'emprunt extérieur qui a été utilisé la ligne de crédit de précaution de la famille de précaution nous pouvons très bien considérer qu'un emprunt intérieur sur le marché intérieur était tout à fait envisageable pour essayer de soutenir également l'effort financier outre les autres mesures de financement qui peuvent être utilisées nous avons considéré qu'au niveau fiscal il s'agissait aujourd'hui d'adopter une attitude claire et là aussi Sibn Chaboun nous l'avons écouté nous sommes d'accord avec ce qu'il dit parce que ça va dans le sens de ce que nous avons toujours préconisé nous avons demandé à Sibn Chaboun d'aller dans le sens d'une réforme fiscale réelle qui permettrait d'élargir l'assiette fiscale de faire rentrer progressivement le secteur informel pour disposer réellement de mesures la majorité écrasante de notre tissu économique se trouve en dehors du formel et ceci ne peut pas continuer on ne peut pas avoir une partie du système économique qui tire vers le haut et l'essentiel du secteur économique qui est dans l'informel et qui tire vers le bas pas d'inscription à la CNSS précarité pas d'info c'est un héritage politique de ces 20 dernières années aussi il faut reconnaître ça vous faire bondir c'est notre héritage politique de ces 20 dernières années c'est la chute c'est notre héritage à tous moi je suis en train de vous parler d'après arrêtez de me lancer c'est parce qu'on a l'avant qu'on traîne comme un boulet c'est notre héritage à tous ça va ça va j'en voulais je l'ai dit c'est notre héritage à tous d'accord c'est bon ok ça suffit maintenant je suis en train de vous parler d'après alors par contre dans l'après vous remarquerez qu'il y a une touche PPS laissez-moi vous l'exprimer en troisième lieu nous considérons que dans le cadre de ce système fiscal il fallait aller vers des impôts qui puissent faire faire en sorte qu'il y ait une contribution des plus aisées ok un peu plus important ça peut être symbolique mais c'est important on peut rester sur la fiscalité on peut rester sur la fiscalité si vous permettez parce que je ne peux pas voilà sur la fiscalité aussi on s'est d'ores et déjà vous avez raison sur un point qu'on ne sait pas précisément quel sera l'état des recettes fiscales suite à l'impact du Covid-19 par contre on sait très bien qu'elles seront beaucoup moins importantes que celles enregistrant 2019 simplement aujourd'hui qu'est-ce qu'on fait est-ce que vous pensez que la solution c'est l'élargissement de la de l'assiette fiscale ce qu'on a voulu faire d'ailleurs c'était juste avant l'impact juste avant le déclenchement du virus ou est-ce qu'il faut se dire aujourd'hui qu'on est face à une situation de blocage aujourd'hui il y a moins de recettes fiscales parce qu'il y a eu moins de consommation avec la TBA il y a moins de recettes fiscales parce qu'il y a eu moins d'activités entreprises donc moins d'iesse et moins d'hier et que du coup on se retrouve dans un goulot d'effranglement et quand vous avez fait référence à laisser filer les déficits c'est parce qu'on va laisser les déficits aussi parce que pendant très longtemps on a laissé filer en fait on a été amnésique à l'égard de celles qui ne payaient pas les impôts je vous l'ai dit on est d'accord très bien je ne vais pas perdre du temps on est d'accord très bien on est d'accord on passe à autre chose maintenant il faut donc élargir l'assiette fiscale maintenant je vous dis ce qu'il faut faire maintenant je n'ai pas dit on passe à autre chose je vous dis aujourd'hui il s'agit d'élargir l'assiette fiscale et de faire en sorte que le secteur informel soit mais par des mesures d'incitation il y a des mesures d'incitation à prendre ce n'est pas ce n'est pas par des mesures de répression que nous allons pouvoir le faire ça ne mènera à rien donc il faut qu'il y ait des mesures incitatives et nous attendons que pour les prochaines lois de finances pas seulement celles rectificatives mais celles de 2021 et celles d'après parce que ce n'est pas quelque chose qui se fera sur un mois ou deux de quelque chose faire rentrer le secteur informel dans le formel c'est quelque chose qui demandera du temps en plus vous le savez le secteur informel et c'est une revendication fondamentale également de la CGM le secteur informel fait beaucoup de mal au secteur formel dans notre pays et à l'économie nationale créer de l'emploi mais de l'emploi précaire mais fait beaucoup de mal et seuls les propriétaires qui sont dans ce secteur s'enrichissent nous considérons qu'aujourd'hui l'un des instruments de relance fondamentaux c'est l'investissement public c'est l'État qui devra faire un rôle fondamental à travers l'investissement public et à travers les établissements publics pour relancer l'action dans un certain nombre de secteurs et à travers cela les systèmes de paiement les délais de paiement qui existent devront être accélérés des mesures d'incitation bancaire des mesures d'accompagnement à travers la banque du Maroc à travers le système bancaire à travers des taux d'intérêt réduits devront être adoptés pour faire en sorte que de la liquidité puisse circuler dans l'économie nationale nous considérons par exemple qu'il est anormal laissez-moi finir c'est important nous considérons par exemple qu'il est anormal que les communes aujourd'hui ne soient pas sollicitées et le système des collectivités locales vous savez que tous leurs budgets sont arrêtés aujourd'hui sont utilisés ailleurs et vous savez que dans les villes concernées notamment je pense aux petites villes il n'y a pas que la grande économie de Casablanca ou de Tanger il y a également énormément d'entreprises qui ont des emplois et qui se trouvent un peu partout à Tinrir à Gersif à Guilmim à Outatelhaj à je ne sais pas quoi et qui ont besoin de tourner pour faire des travaux au niveau de ces communes et pour ce faire ils ont besoin que les communes relancent leur marché donc c'est également une niche importante qui va pouvoir permettre de relancer l'activité des petites et moyennes entreprises ça veut dire qu'en fait il faut relancer l'ancien modèle économique parce que je rappelle qu'il y a une commission spéciale qui doit réfléchir à un nouveau modèle de développement et faire ses propositions y compris l'économique donc on remet au goût du jour l'ancien modèle économique avec un état central au niveau économique avec les entreprises publiques et non pas le secteur privé c'est bien ça votre démarche j'ai bien saisi parce que des fois je suis un peu creux de... oui non non mais si vous considérez que c'est ça l'ancien système économique vous vous plantez d'accord ? c'est pas ça l'ancien système économique si vous considérez si vous considérez que le système libéral mondial qui a mené à la catastrophe dans laquelle nous sommes aujourd'hui c'est ce qu'il faut mener comme politique non je ne suis pas d'accord avec vous et je vous dis une chose oui l'état devra jouer un rôle plus important et l'investissement public devra jouer un rôle plus important et c'est à travers l'investissement public que nous pourrons soutenir également l'entreprise nationale et vous ne m'avez pas laissé finir parce que vous prenez une mesure vous vous arrêtez bien à côté de l'investissement public nous considérons qu'il faut soutenir l'entreprise marocaine il faut soutenir l'entreprise marocaine dans le cadre d'un pacte social nous appelons ça un pacte social ça veut dire que nous n'allons pas soutenir l'entreprise marocaine juste pour la soutenir et la soutenir dans des secteurs prioritaires et dans des secteurs qui sont à forte densité d'emploi d'accord ? quel secteur par exemple on ne peut pas soutenir prioritaire ? le secteur industriel oui quel secteur industriel ? le secteur industriel les industries réelles et notamment les industries lourdes comme les industries métallurgiques ou les industries qui ont été le parent pauvre de nos politiques d'industrialisation à ce jour nous devons avoir de plus en plus de plus en plus d'indépendance au niveau industriel nous ne l'avons pas nous continuons d'importer énormément de choses nos produits finis au niveau de tout ce qui est métallurgique sont tous des produits importés alors que nous pouvons les fabriquer chez nous et en faire l'essence et la base et le fondement de notre industrialisation ce n'est pas le cas aujourd'hui nous devons donc dans ce cas revoir revoir notre système d'importation et revoir notre système nos accords de libre-échange car ils sont même le patronat dans son ensemble d'accord ? reconnaît que les accords de libre-échange sont défavorables au Maroc et nous devons nous baser sur la préférence nationale nos produits nous devons consommer marocains nous devons dans la phase qui doit venir consommer marocains ça veut dire que pour ça lorsqu'on est dans votre discours il faut changer de discours et d'orientation parce qu'il ne faut pas encourager l'investissement public pour relancer la politique industrielle si on met la priorité autour de l'investissement public c'est qu'on le fait au détriment de l'investissement privé qui est très très faible chez nous d'habiter à la plat quand on veut relancer la politique industrielle pour avoir pour rééquilibrer la balance commerciale ce qu'il faut faire me semble-t-il moi je ne suis pas c'est l'achète quand vous débattez non il faut avoir une politique des produits de substitution de l'habiter à la plat c'est l'achète je suis désolé quand vous recevez quelqu'un vous ne posez pas de questions vous essayez de débattre et de surcroît je vais me permettre de vous le dire de surcroît vous dire des choses qui sont isolées et qui sont fausses je vais vous dire l'investissement public n'est pas contre le soutien à l'entreprise vous avez une vision vous avez une vision manichéenne une vision qui ne prend pas compte de la globalité d'une approche et vous pensez qu'une mesure en exclut une autre moi je considère qu'une mesure ou qu'une orientation vient en renforcer une autre alors le fait d'avoir un investissement public fort ne signifie pas que nous ne devons pas soutenir de manière très forte l'entreprise nationale d'accord et c'est ce que j'étais en train de vous dire parce que c'est un plan un plan avec des mesures donc il y a l'investissement public c'est comme moi l'investissement public chez nous il est fort c'est plus de 30% du PIB on a un investissement privé qui est faible donc dans la perspective d'une relance économique est réussie parce qu'on a tous intérêt David Ménard Blanc à ce que la relance économique soit réussie parce que vraiment notre développement va être plombé pour 10 ans donc c'est pour ça que moi j'aime le déballage voilà est-ce que vous avez organisé cette émission pour présenter votre vision économique ou pour écouter la mienne laissez-moi vous exposer la mienne allez-y je vous écoute depuis tout à l'heure arrêtez mais ça suffit laissez-moi parler bien nous considérons qu'il s'agit parallèlement à l'investissement public pourquoi l'investissement public je vais vous dire aujourd'hui qui a les moyens d'injecter aujourd'hui de l'argent aujourd'hui valeur aujourd'hui le début de la chaîne qui a les moyens de le faire c'est l'État à l'endettement l'État va injecter de l'argent dans l'économie pour qu'il y ait de la trésorerie pour qu'il y ait de la liquidité l'État va essayer de payer doit doit c'est ce que nous préconisons doit payer doit raccourcir le délai de paiement doit relancer les marchés publics parce que les marchés publics sont pris principalement par des entreprises privées d'accord et doit faire en sorte que dans différents secteurs il y ait de l'activité qui soit relancée bien parallèlement à cela l'entreprise souffre l'entreprise marocaine grande et plus nous allons vers les petites plus l'entreprise souffre pour ce faire nous avons besoin d'avoir un accord avec ces entreprises cet accord devrait passer par un pacte ce que nous appelons nos pactes sociaux nous soutenons ces entreprises l'État adopte des mesures de soutien dans un certain nombre de secteurs porteurs porteurs d'emplois j'ai parlé de l'industrie je peux parler du tourisme je peux parler du bâtiment je peux parler d'un certain nombre d'autres secteurs porteurs nouveaux sur lesquels il faudra investir le numérique l'économie verte ou autre nous devons aller vers tout cela et avoir des accords avec les entreprises qui maintiennent l'emploi lorsque l'État devra soutenir il y a une clause fondamentale si l'État soutient l'entreprise ce n'est pas pour que le patron s'enrichisse ou pour que les membres du conseil d'administration touchent des dividendes d'accord c'est pour que l'entreprise puisse tourner c'est pour que l'entreprise puisse avoir de l'activité c'est pour que l'entreprise puisse garder l'emploi et le préserver donc dans le cadre de cet accord nous pouvons également voir avec les acteurs sociaux avec les acteurs sociaux on peut aller on peut rester pour un temps on peut rester juste sur l'emploi ce que vous avez dit c'est-à-dire que concrètement tout argent juste cette idée de pacte juste cette idée de pacte juste cette idée de pacte social pour un temps nous considérons que le monde du travail pourra également être intégré à cette démarche il faut qu'il y ait débat il faut qu'il y ait négociation pour que nous puissions avoir une sorte de paix sociale à charge que nous ayons la garantie que la situation des travailleurs s'améliorera progressivement que les gens se rendent inscrits à la CNSS que nous allons aller progressivement vers la couverture sociale universelle vers l'amour ce sont des propos que vous retrouverez dans le plan de la CGEM elle-même ce n'est pas juste le PPS qui le dit pourquoi ? parce que le patronat marocain responsable a pris conscience dans sa partie responsable a pris conscience que nous ne pouvions plus traîner la précarité et que c'était un danger pour la nation de continuer à traîner la précarité donc arrêter de préconiser uniquement des solutions libérales et des solutions qui vont juste aller vers drainer de l'argent donner de l'argent à l'entreprise sans condition aucune il faut des conditions il faut améliorer le sort des travailleurs il faut faire en sorte que nous puissions relever la situation sociale de notre de nos couches les plus défavoris aujourd'hui je vais prendre deux secteurs d'activité que vous avez priorisé c'est-à-dire vous avez parlé de l'industrie automobile et vous avez également parlé du tourisme vous êtes bien d'accord oui je sais bien mais l'industrie automobile aujourd'hui je suis d'accord avec l'idée de toute façon vous avez soulevé l'idée que tout argent public qui sera attribué aux entreprises la condition non négociable c'est la préservation de l'emploi vous êtes bien d'accord oui voilà dans des secteurs comme celui de l'industrie automobile par exemple ou aéronautique d'ailleurs où le tourisme on sait très bien que la reprise va être longue il y a beaucoup d'inconnus beaucoup d'incertitudes et en même temps donc du coup c'est les secteurs qui sont pourvoyeurs d'emplois on sait très bien sur les pragmatiques et rationnelles qu'il va y avoir malheureusement des personnes qui vont perdre leur emploi parce qu'il y a des entreprises aujourd'hui qui ont gros problèmes un de trésorerie et deux de bon commande donc on sait très bien qu'il va y avoir du chômage vous revenez vous revenez à ce que je vous dis vous voyez je me dis pour faire en sorte que nous puissions réduire au minimum les dégâts il y aura des dégâts oui il y aura des dégâts la situation économique des prochains mois voire des 2-3 prochaines années sera une situation extrêmement délicate et ce ne sera pas le cas uniquement pour nous ce sera le cas également chez nos partenaires notre principal partenaire c'est l'Union Européenne et des pays en particulier dans cette Union Européenne l'Union Européenne parle d'une régression d'une récession entre 8 et 12% d'accord de récession vous imaginez ce que c'est d'accord très bien donc et d'autres partenaires à travers le monde important pour le Maroc sont touchés par cette même récession donc oui il y aura des dégâts oui nous le savons pour limiter les dégâts au maximum nous devons justement investir et l'État doit accompagner le secteur privé et les petites et moyennes entreprises mais également les entreprises moyennes et les grandes entreprises à travers cet effort de financement à travers cet effort pour faire en sorte que l'emploi sera préservé autant que faire se peut pour que progressivement nous puissions regagner des points sur le chômage d'accord progressivement ça se fera il y aura des pertes d'emploi il y aura de la casse parallèlement à cela il faut que ces gens-là puissent être accompagnés ces gens vont se retrouver au chômage c'est lâché d'écouter ceci est important je vous écoute ces gens vont se retrouver au chômage ils vont venir se rajouter à ceux qui ne sont pas inscrits au ramètre ils vont venir se rajouter à ceux qui sont inscrits ils n'auront pas de revenus donc vous imaginez ce que ça constitue ça constitue une bombe sociale il faut donc trouver le moyen pour que le système et là vous m'avez fait sauter à la partie sociale alors que j'ai encore plein de choses à vous dire sur la partie économique il faudra accompagner ces classes les plus déshéritées par un revenu minimum de dignité c'est fondamental il faudra trouver il faut que le registre unifié social sorte au plus vite il faut que nous mettions en adéquation toutes les formes de soutien qui sont présentées par l'État pour faire en sorte que nous puissions adopter une sorte de filet social nous allons en avoir besoin sauf qu'il faudra trouver les sources de financement comment notre société notre société risque de je vous le dis je vous dis comment on peut faire je vous dis d'abord la question de la fiscalité et de l'équité fiscale et de l'élargissement de l'assiette servira à cela le fait de faire rentrer le secteur informel progressivement et de lui faire payer des impôts mais vous avez dit que ça mettra du temps servira aussi à cela ça mettra du temps ça vous l'avez dit vous l'avez dit que l'informel de toute manière je n'ai pas de toute manière je n'ai pas de solution miracle ni moi ni même Einstein arrêtez de me dire ça prendra du temps mais nous savons que ça prendra du temps la situation que nous allons affronter la situation que nous allons affronter ne se réglera pas même par les meilleurs économistes du monde qu'ils soient de gauche ou de droite en deux ou trois semaines ni en deux ou trois mois elle demandera du temps mais je suis en train de vous parler de cap je suis en train de vous parler d'orientation arrêtez de me dire je sais qu'il y aura de la casse nous ne pouvons pas nous ne pouvons pas ne pas tenir compte d'une chose nous ne pouvons pas aujourd'hui venir excusez-moi c'est important nous avons partiellement parlé d'économie nous devons encore en parler je le sais c'est pas fini il n'y a pas que l'économie si nous n'avons pas un plan global une vision globale par rapport à comment va être géré notre pays si nous ne tenons pas compte du fait que l'homme l'homme doit être mis l'humain doit être mis au coeur même du système de développement du nouveau modèle de développement dont vous parlez nous sommes en train de discuter nous étions en train de discuter avec la commission présidée par Chakib Benemoussa de cela demain si vous continuez de me dire que le seul souci d'une économie c'est de soutenir l'entreprise soutenir l'entreprise est un moyen soutenir l'entreprise n'est pas une fin en soi oui je suis pour le soutien de l'entreprise et la création d'emplois mais la finalité d'un modèle de développement c'est l'homme c'est la dignité de l'homme c'est la santé de l'homme de l'homme et de la femme bien sûr l'homme avec un grand H c'est la santé c'est l'enseignement c'est la possibilité d'avoir des conditions sociales qui fassent que tout le monde soit à un niveau décent dans la vie quotidienne c'est un pouvoir de consommation qui puisse faire en sorte que les familles puissent vivre correctement donc pour se faire pour se faire nous ne pouvons pas continuer avec les échecs de notre système d'enseignement nous devons soutenir l'école publique c'est d'abord l'école publique qui est l'école de l'égalité des chances donc nous devons avancer vite pour relever le niveau de notre enseignement relever le niveau de notre recherche scientifique relever le niveau de notre université et tout ça va demander des sous va demander beaucoup d'argent pour pouvoir donner monde de la production au monde des idées des hommes et des femmes qui sont capables de porter le Maroc nous devons soutenir notre système de santé et parallèlement à notre système de santé publique d'abord et avant tout nous devons mettre en place la couverture sociale universelle sans cela nous n'irons pas loin nous allons continuer de croire que nous développons mais pour une couche limitée avec une précarité qui touche 50 à 60% de la population et nous devons et j'en profite et c'est cela le troisième aspect au moins que je puisse les décliner rapidement très rapidement s'il vous plaît si nous voulons si nous voulons réussir dans tout cela il faut que nous ayons un système démocratique il faut que nous ayons un système écoutez-moi bien monsieur Rachid il faut que nous ayons un système qui permette à Rachid de recevoir quelqu'un comme Nabil Mnabla qui est un homme de gauche ou bien de recevoir demain un homme qui est islamiste ou bien de recevoir demain une femme qui est de droite ou bien de recevoir demain je ne sais qui et que nous puissions débattre que nous puissions débattre dans la liberté et c'est ce qu'on fait d'ailleurs que nous puissions avoir des forces politiques qui président au destiné d'un gouvernement et qui sont redevables qui se plient à la reddition des comptes et que nous ayons un parlement qui joue son rôle ceux qui veulent mettre sous les ténoirs tout cela et nous disent qu'aujourd'hui nous n'avons pas besoin de tout cela nous avons besoin de compétences vous savez on nous a parlé de gouvernement de compétences pour celui qui vient d'être nommé je ne les vois pas beaucoup et je ne les entends pas beaucoup mais en tout cas vous avez failli vous avez fait diriger en tout cas le gouvernement avec eux jusqu'en 2021 justement en 2021 non 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 pas du tout ce gouvernement nous l'avons refusé et lorsqu'on nous a parlé de cela nous avons dit que nous on allait quitter donc cette histoire de gouvernement de compétences ne nous concerne pas non pas du tout très rapidement sur le domaine politique David Bernard là 2021 c'est le prochain rendez-vous en tout cas électoral avec une échéance non pas fiscale mais en tout cas politique alors ici il y a des voix qui s'élèvent en disant voilà parce que 2021 on sera encore en pleine situation en pleine marasme en pleine gestion de la crise économique de la crise sociale il y a les élections législatives est-ce qu'il y aura un enjeu pour vous véritablement politique à ces futures élections législatives compte tenu de la situation aujourd'hui vous avez vu le débat que nous avons tous les deux vous ne considérez pas qu'il y a là des enjeux politiques majeurs je vous pose la question bien sûr qu'il y a des enjeux mais bien sûr qu'il y a des enjeux politiques bien sûr qu'il y a des enjeux politiques importants il y a des enjeux politiques car les visions de développement ne sont pas les mêmes arrêtons de croire que tout le monde dit la même chose non messieurs vous êtes en train de réduire le débat vous êtes en train de réduire et de croire que tout le monde dit la même chose non lorsque vous allez rencontrer des libéraux et des hommes et des femmes de droite dans différents autres partis j'ai assisté à la réunion avec le chef du gouvernement donc vous savez la solution miracle c'est de soutenir l'entreprise et bien métier la solution miracle ce n'est pas seulement de soutenir l'entreprise la solution miracle c'est d'abord et avant tout d'avoir un système de développement qui mette l'homme au milieu et au centre de toute préoccupation et la solution miracle c'est d'investir dans des secteurs sociaux pour relever le niveau global de notre société la solution miracle c'est d'avoir un état qui joue un rôle important dans l'investissement public et dans l'orientation de l'économie oui je le dis avec force je le dis avec force car nous avons encore un système privé qui n'est pas capable de prendre en charge à lui seul la relance économique pourquoi il n'est pas capable de le faire le secteur privé ? à ce jour à ce jour il n'en est pas capable l'État doit c'est comme ça parce qu'il n'est pas encore suffisamment développé pour se faire c'est une réalité la preuve l'importance de notre secteur informel dans ce plein le système privé formel et le système de l'entreprise formel lui-même donc aujourd'hui l'État doit jouer ce rôle or des visions comme celles que je suis en train de vous dire ce ne sont pas celles d'un certain nombre de partis libéraux pas du tout donc il y a des enjeux sur un autre aspect le fait de défendre l'école publique le fait de défendre la santé publique le fait de lutter contre la précarité et de dire qu'il faut accorder la priorité à cela ça vous l'entendrez chez moi vous ne l'entendrez pas chez d'autres forces politiques le fait de défendre la démocratie le fait de défendre le fait de défendre laissez-moi finir le fait de défendre de lutter contre le 22-20 qu'on a voulu nous refiler nous fourguer de manière implicite d'accord de la part de ce gouvernement ou de lutter contre tous ceux qui veulent mettre sous l'état noir la vie politique la vie institutionnelle la vie constitutionnelle c'est comme le PPS qui le défend donc arrêtez de nous dire que tout le monde est pareil permettez-moi de vous dire une chose le fonds qui a été mis en place a montré qu'il y avait une possibilité de solidarité dans notre société ce système de solidarité doit continuer il doit continuer pour porter assistance aux plus démunis et pour investir dans les secteurs publics notamment de santé et d'éducation si vous voulez nous recevoir la même sauce pour ce qui va venir avant sachez que vous nous trouverez en face vous et les autres qui sont les chantres du libéralisme du néolibéralisme que vous allez encore vouloir nous servir à la même sauce en nous disant ah aujourd'hui il faut relancer il faut d'abord relancer uniquement relancer et il faut surtout uniquement relancer non il n'y a pas que la relance en tout cas ce qui est clair c'est vu les besoins que nous avons en financement si on maintient notre niveau d'investissement public à ce qu'il est avec le niveau d'investissement privé là où il est c'est à dire extrêmement faible je peux vous garantir que notre reprise économique notre relance économique ne va pas durer dans le temps c'est tout c'est une réalité c'est ce que je vous ai dit voilà tout simplement parce que vous l'avez dit il y a le court terme le moyen terme et le long terme je vous l'ai dit je vous ai dit qu'il fallait trouver des moyens supplémentaires et qu'il ne fallait pas recourir uniquement à l'endettement extérieur parce que cela risquait de nous mettre en situation de dépendance importante il fallait penser à un investissement public plus fort il y a la solution d'un entrée intérieur il y a la possibilité d'élargir l'assiette fiscale et donc de relever les rentrées le niveau de nos rentrées fiscales il y a la possibilité de recourir à de nouveaux modes de financement la création de fonds spéciaux d'investissement pour se faire le recours à un système bancaire qui pourrait être un système bonifié je m'explique la banque du Maroc la banque du Maroc pourrait baisser ses taux d'intérêt pour les banques et nous préconisons au PPS pour l'instant il est question d'accord près à 2% et que les banques les remettent à 4% nous nous pensons que pour l'économie pour l'entreprise nous avons moyen de baisser cela encore plus pour faire en sorte que la banque du Maroc puisse se situer à 1% et que nous nous retrouvions avec des prêts bonifiés pour les entreprises pour la relance de l'économie pour le financement de la relance de l'économie avec des taux dans ce secteur même qui pourraient tourner aux alentours de 2% il est possible de le faire pour un temps pour un temps le temps de relancer la machine je crois que Mohamed Chamoun s'y penche très rapidement Nabil Ben Abla il y a des questions à l'internaute qui ont été posées donc je vais vous en poser quelques-unes très rapidement dans une déclaration récente vous avez appris Nabil Ben Abla je cite à donner un nouveau souffle démocratique ça veut dire quoi en pratique ? ça veut dire ce que je vous dis ce que je je négozie à vous dire depuis tout à l'heure ça veut dire qu'il n'y a pas de développement sans démocratie parce que nous entendons des voix ici et là partir nous dire il faut un gouvernement de compétence il faut un gouvernement de salut national il faudrait que les partis soient mis de côté ça veut dire quoi ? ça veut dire qu'on va arrêter le parlement ? ça veut dire qu'on va arrêter la constitution ? ça veut dire que nous allons sortir du cadre de 2011 ? c'est un discours très grave messieurs il va falloir revenir avec un monde politique qui joue son rôle pleinement le fait d'avoir recours à des compétences je ne suis pas contre mais dans le cadre de l'encadrement politique et de l'encadrement institutionnel donc il faut préserver la démocratie et le souffle démocratique nouveau le souffle démocratique nouveau c'est aussi un social fort et c'est aussi une économie qui n'est pas une économie productive deuxième question après cette crise pardon pensez-vous que la politique s'est faite encore des ennemis ou est-ce que les marocains selon vous se sont rapprochés davantage des politiques ? écoutez il y a c'est ambivalent il y a il y a deux aspects il y a eu une au départ de l'action il y a eu une sorte de renaissance de la confiance à l'égard de l'état c'est un acquis c'est important parce qu'il y avait une défiance totale juste avant la pandémie nous étions dans une défiance totale de tous les milieux à l'égard de tout ce qui est officiel et institutionnel à l'égard de l'état de par les mesures qui ont été prises au niveau de la lutte contre la pandémie oui au départ il y a eu une reprise un regain de confiance une sorte de réconciliation maintenant parallèlement il y a eu des choses que nous n'avons pas comprises du tout un on ne nous parle pas du tout du rôle joué par les collectivités locales les élus etc nulle part on voit ça et donc ça donne l'impression que les élus et donc les partis ne font rien deux il n'y a pas de débat réel dans la télévision et dans les médias publics qui permettent de montrer jusqu'à quel point certains partis pas tous j'en cisterai trois ou quatre qui se sont distingués pendant cette pendant cette et essentiellement je vais vous dire essentiellement les partis d'opposition trois partis d'opposition en particulier ont bougé pas mal pendant cette cette crise eh bien on ne le voit pas on ne le sent pas on ne le sent pas on ne le voit pas c'est la question d'un internaute ce sera vraiment la dernière donc c'est l'internaute qui vous demande les syndicats appellent à la création d'un comité de veille social serait-il juste un communiqué de plus selon vous ou croyez-vous que c'est utile en ces circonstances c'est-à-dire par rapport à la situation du moment je les soutiens pleinement dans cette revendication les syndicats les syndicats n'ont pas été associés à ce jour vous pensez que nous allons parler de relance sans avoir le centre-close du syndicat sans être sans avoir la garantie qu'il va y avoir des syndicats qui vont défendre l'emploi défendre la qualité de l'emploi défendre les conditions sociales défendre le droit du travail un peu partout nous avons besoin de cela donc les syndicats oui doivent renaître aujourd'hui et être présent un peu plus et nous pensons que le comité de veille stratégique au niveau économique doit être en fait un comité de veille stratégique économique et social parce que si nous voulons avoir ceci étant je vais vous dire je pense qu'au sortir de la pandémie au sortir de la pandémie c'est-à-dire quand on commencera le déconfinement je pense et c'est important ce que je vais vous dire je pense que le gouvernement dans sa plénitude dans sa plénitude doit récupérer l'étendue de ses prérogatives c'est-à-dire que c'est le gouvernement que nous devons voir en face de nous pour guider c'est une revendication politique importante ce que je vous dis autrement on va nous dire encore une fois que ce sont 3-4 ministres technos qui sont en train de gérer les choses et que le gouvernement ne sert à rien le gouvernement doit reprendre l'étendue de ses prérogatives pour guider l'action de relance et pour faire en sorte que nous puissions relancer réellement le pays sur des bases économiques sociales et politiques dernière question il vous tarde 2021 les élections ou pas spécialement aujourd'hui ? honnêtement je ne pense pas que ce soit l'intérêt majeur je pense qu'il faudra respecter les échéances sauf à Dieu ne plaise si la pandémie devait si on devait un nouveau rebond du virus il devait y avoir cette deuxième vague mais en l'état je pense qu'il faudra respecter les échéances mais très honnêtement je ne pense pas que les élections de 2021 pour aujourd'hui constituent la priorité pour les marocains il faut que nous puissions trouver tous ensemble le meilleur moyen de sortir de cette situation extrêmement difficile de mettre le pied à l'étrier et de commencer à travailler d'abord cela et ensuite nous pourrons recréer les conditions de la confiance parce qu'il faut qu'il y ait une confiance nouvelle et une relation nouvelle entre le politique l'institutionnel et les citoyens si nous voulons réussir les élections de 2021 merci beaucoup Mohamed Nabil Ben Abdullah ancien ministre secrétaire général du PPS le parti du Poulet comme d'habitude ça a été animé avec vous merci beaucoup merci au revoir merci salut au revoir à bientôt merci à tu pour nous pour une brotte oh hub je àłam notre